Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 octobre et je voudrais lire dans Proverbe chapitre 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. En haut et en bas, nous avons vu que le chemin, c'est le Christ qui nous mène donc vers le haut. Aujourd'hui, je voudrais parler du cœur, ce cœur que Dieu sonde. Quand nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons un cœur complètement ouvert pour le Seigneur et nous n'essayons pas de tricher avec lui, parce que cela ne marche pas. Le psaume 139, verset 23 à 24, dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce psaume 139 nous montre vraiment que quand je marche dans les ténèbres, si je monte en haut, si je suis dans le fond des océans, je peux aller sur Mars, sur n'importe quelle autre planète. Dieu sera avec moi, il me voit, il me connaît. David, il a compris ça, donc du coup, il demande à Dieu qu'il lui montre vraiment ce qu'il a dans son cœur, pour qu'il puisse connaître le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité, c'est ce chemin qui nous mène vers le haut. Quand nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes dans le chemin de l'éternité. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. » Proverbe 21, verset 2. Dieu connaît notre cœur et il veut que nous connaissions aussi et que nous ne puissions pas juger les choses selon les apparences. Il y a une histoire très intéressante dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, et c'est le jour, en fait, qui raconte le jour où Dieu a envoyé Samuel chez Gessé, chez Gessé, c'est difficile à dire, pour choisir parmi les enfants de Gessé un roi. Et Samuel va commettre la même erreur qu'il avait commise quand il a donc été, quand il a choisi le premier roi d'Israël. Saül a été choisi parce qu'il était beau, parce qu'il était grand, parce qu'il avait la taille d'un roi, la tête d'un roi, les muscles d'un roi. Mais c'était un roi très décevant, qui Dieu a fait à rejeter. Et Samuel va vouloir choisir parmi les plus beaux, d'ailleurs l'aîné des fils de Gessé, mais ce n'était pas celui-là que Dieu avait choisi. Aucun de ceux-là, Dieu n'avait choisi. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7 « Et l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Même le prophète, et pourtant c'est un prophète très intéressant, vous pouvez lire l'histoire du prophète Samuel dans le livre qui porte son nom, 1 Samuel, vous allez voir que c'est quand même un prophète de Dieu. Mais même ce prophète de Dieu peut se tromper, il s'est trompé d'ailleurs. D'ailleurs, le seul qui ne se trompe pas, c'est le Seigneur des armées, celui qui vit pour les siècles des siècles. Et lui, il dit à Samuel, les hommes regardent l'apparence, mais ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté, car moi, dit le Seigneur, je regarde le cœur. Que vous puissiez comprendre que dans cette marche vers les lieux célestes, Dieu sent de notre cœur. Il n'est pas impressionné par notre apparence. Il regarde toujours l'intérieur, le cœur, l'homme intérieur, comme dit Paul. Cet homme profond, ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu regarde. C'est comment vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et pas seulement en parole, parole, parole. Que Dieu vous bénisse.